Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Alors je m'appelle Julien, connu aussi sous le pseudonyme de Milo, et je suis thérapeute. Et aujourd'hui j'aimerais m'adresser aux jeunes hommes, donc en fait à deux profils de jeunes hommes. Je dirais déjà premièrement ceux qui en fait ont des difficultés ou de grandes difficultés à avoir des relations avec les femmes en général, et deuxièmement ceux qui ont peut-être moins de difficultés mais qui ont eu des mauvaises expériences, potentiellement ça peut en rester aussi les hommes un peu plus âgés du coup, jusqu'à 35-40 ans, peut-être des hommes qui ont déjà vécu des expériences de couple sur plusieurs années et pour qui ça s'est mal fini quoi. Et voilà, donc j'aimerais m'adresser à ces deux types de profils, et effectivement du coup c'est un sujet, là je vais aborder un sujet que je n'ai pas encore vraiment traité sur ma chaîne et qui ne parlera peut-être pas à mes abonnés habituels, mais voilà je souhaite m'adresser à une nouvelle personne. Donc en fait moi mon boulot c'est de proposer des accompagnements, donc je ne suis pas dans le coaching justement, c'est là la différence, mais je suis donc dans l'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire que moi ce que je vais proposer justement c'est des séances pour aider les gens à aller creuser dans leur histoire de vie, dans leur traumatisme, dans leur inconscient, pour aller dénicher, déterrer des choses qui sont blessées, qui ne sont pas forcément réglées, qui sont douloureuses et qui conditionnent la façon dont ils vont observer le monde, dont ils vont observer la vie, et qui va conditionner en fait aussi leur blocage et tout un ensemble de difficultés, de pensées limitantes qui va leur rendre la vie compliquée, et en l'occurrence qui peut rendre leur relation avec les femmes compliquée. Et donc là où je me distingue par rapport à beaucoup de formats autour du coaching ou des formations, ou ce genre de choses que... qu'on peut trouver habituellement sur internet, c'est que j'ai une approche qui du coup va beaucoup plus s'intéresser à l'émotion, à l'intériorité, et qui ne se base pas sur des objectifs, c'est-à-dire que moi en fait je ne vais pas vous garantir des résultats, je ne vais pas vous apprendre des méthodes, des techniques pour en gros choper des nanas, parce que ça en fait je pense qu'il y en a déjà partout sur internet, et d'ailleurs il y a des gens qui font déjà des très bons contenus sur la question, il y a des choses où j'aurais des trucs à redire, des choses à remettre en question, mais globalement l'information est déjà disponible, le marché est inondé, saturé, et je ne pense pas avoir grand chose de plus à apporter là-dessus. Par contre, sur le travail personnel et sur la possibilité de débloquer un certain nombre de choses, là je pense effectivement que j'ai pas mal de choses nouvelles à apporter, et qui, à mon avis, sur le long terme et sur l'épanouissement global, ont un effet bien plus important, disons, qu'un certain nombre d'approches plus volontaristes, développement personnel, qui donnent des conseils qui souvent ne sont pas pertinents quand les gens n'ont pas fait le travail émotionnel, voire qui ne sont pas pertinents en tout court, parce que de nombreux conseils, et c'est tout en fait, le problème est la limite des démarches actuelles qu'on trouve beaucoup, de nombreux conseils qui sont donnés aux jeunes hommes qui sont en difficulté, ne fonctionnent pas nécessairement sur le public auquel ces conseils s'adressent. Pour la faire simple, typiquement, chez les PUA, Pique-Party, les coachs en séduction, vous allez avoir beaucoup de gens, en fait, qui vont enseigner à des personnes qui sont timides, qui ne sont pas à l'aise socialement, qui ont du mal à s'affirmer, ce qui a fonctionné pour eux, et ils essaient d'en faire une méthode qu'ils vont enseigner aux autres, sauf que, bah, du coup, en fait, on a des gens qui ont une aptitude naturelle pour ce genre de façon de séduire, ce genre de façon d'entrer en relation avec des femmes, ce genre de façon d'avoir accès à la sexualité, disons, qui, parfois, ne sont simplement pas adaptés à tout un profil de personne. Et donc, en fait, on se retrouve avec des... des gens qui vont payer pour ce genre de formation, qui vont se faire violence à eux-mêmes pour essayer de correspondre à un archétype, à un mode de fonctionnement qui, fondamentalement, est complètement dissonant par rapport à leur être profond, pour dire des choses comme ça. Et, bah, en général, ça ne marche pas, et quand ça marche, ça se fait au prix de beaucoup de violences contre soi et d'aliénations, et généralement, bah, déjà, il y a un double phénomène, c'est qu'il y a le phénomène de pourquoi choisir la copie quand on peut avoir l'original, c'est-à-dire pourquoi choisir le dragueur qui en a chié, en fait, pour essayer de ressembler aux gens pour qui c'est naturel, quand il y a simplement des gens à côté pour qui c'est naturel, et voilà. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est que, bah, généralement, ça va créer par la suite toutes sortes de trucs par aglés, de phénomènes de compensation, par exemple, en fait, ça crée tout un mode de rapport aux femmes, mais aussi aux gens en général, qui va être basé sur le fait de se survaloriser, de porter un masque, d'essayer d'appliquer des techniques et tout, et ça, ça peut assez bien fonctionner pour des relations superficielles ou des coups d'un soir ou ce genre de choses, mais en général, quand il s'agit d'installer une relation sur le plus long terme où les masques vont forcément à un moment de tomber, là, ça crée tout un ensemble de soucis. Il y a aussi un autre point qui est très important dans toutes les communautés dites de la manosphère, pick-up artiste, MRA, Micta, oui, etc., il y en a plein. Toute cette sphère-là, qui, je précise, c'est une sphère que j'ai fréquentée pendant plusieurs années, et c'est justement là où je pense, en fait, que j'ai quelque chose de particulier à apporter, c'est que je connais bien mon sujet, je connais ce genre de problématiques, j'ai été concerné moi-même, donc je connais mon public, et je pense que dans ces milieux-là, il peut y avoir une réticence par rapport aux psychologues, aux psychothérapeutes et tout, qui est une forme de rejet, parce que la plupart, en fait, ne comprennent au fond pas ces problématiques et vont avoir beaucoup de mal, en fait, à se relier aux attentes, aux besoins, aux souffrances, en fait, de ce type de public, justement des jeunes hommes, en fait, qui ont des difficultés dans les relations amoureuses, et qui se sont probablement souvent sentis trahis, qui ont l'impression que la société leur a menti par rapport à la nature profonde des relations hommes-femmes, et je pense qu'il y a très peu de thérapeutes, en fait, qui sont formés, qui ont la connaissance de ce type de public, de ce type de situation, de ce type de problématiques, et qui, du coup, c'est difficile, en fait, de se faire aider quand, à chaque fois, on se retrouve renvoyé au fait qu'on n'ait pas compris, et que les gens vont essayer de nous ressasser dans la tête, en fait, des choses auxquelles on ne croit pas et qu'on a déjà rejetées. Je pense que ce problème ne se pose pas du tout avec moi, du coup. En revanche, il y a déjà un point sur lequel j'ai envie de poser les pieds dans le plat un peu directement, c'est pourquoi est-ce que, à mon avis, toutes ces approches, ces méthodes dites pilules rouges, à un moment, créent un gros problème et vont faire de vous, en gros, ce qu'on pourrait appeler un connard, comme je l'ai mis dans le titre de ma vidéo. Enfin, je dis connard, mais en fait, c'est des gens qui s'amusent à psychologiser un peu plus le truc, avec un terme qui, d'ailleurs, n'est pas forcément très rigoureux et qui est contesté, mais ce que moi, j'appelle le connard, en fait, c'est ce que, dans d'autres milieux, on appellerait le pervers narcissique. Mais en gros, je pense que la plupart de ces approches et la plupart de ces méthodes vont vous transformer en quelqu'un qui va être relativement désagréable et qui aura beaucoup de difficultés, en fait, à créer des relations harmonieuses, des relations de confiance, des relations épanouissantes, aimantes, et en particulier avec l'agente féminine. Et que, ça, je pense que c'est un problème qui est très récurrent dans tout ce milieu-là, il y a un fond de négativité assez important, parce que, disons-le clairement, il y a beaucoup de misogynie, en fait. Et d'ailleurs, certains l'admettent carrément, d'autres, chez d'autres, c'est plus ambigu, d'autres encore vont dire non, mais en fait, c'est un cliché, nous, on aime les femmes, c'est juste que justement, on aime la femme et tout, et c'est le fait de ne pas accepter la nature féminine qui est une forme de la femme et tout. J'ai pu entendre ce genre de choses, j'ai pu même adhérer en fait à ce genre de rationalisation et ce genre d'idée pendant une période où je fréquentais ce genre de milieu, parce que j'étais dans le délit de ma propre misogynie, et je pense que le problème, c'est qu'à un moment, c'est difficile de nouer des relations harmonieuses avec des gens qui, par la façon dont on les voit et par la façon dont on les aborde, vont être vus en fait en même temps comme des adversaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très court en fait dans le milieu de la séduction, c'est que vu qu'on est dans une logique en fait un peu de proie prédateur, disons, dans une logique de réussir à aller vers l'autre et à lui à le convaincre mais d'une façon un peu comme ça, volontariste et tout, d'avoir une relation et avec toute cette logique de chiffres un peu, d'apprendre à prendre des rejets, apprendre à voilà, en fait, le problème, c'est que ça va très rapidement créer quelque chose d'antagoniste en fait, où l'autre est vu comme une personne réfractaire à qui il s'agit par différents moyens d'arracher une forme de consentement. alors quand je dis arracher, ça peut... il n'y a pas l'idée que ça peut très bien se faire dans un cas tout à fait correct et tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée de vraiment obliger la personne, justement, c'est le principe du consentement, mais en tout cas, il y a dans la démarche une antagonisation. C'est pour ça d'ailleurs que dans ces milieux, tous les principes autour de la théorie des jeux ont autant de succès, c'est parce que justement, il y a une analyse très stratégique des relations, des enjeux d'intérêt où finalement, les individus ont des intérêts qui peuvent être contradictoires et s'opposer et en fait, chacun essaye à la fois d'apporter à l'autre ce qu'il veut mais en même temps pas trop pour que l'interaction reste rentable pour lui et il y a un peu un jeu de rapport de force et de du prix, de coopération-compétition pour essayer de tirer un maximum d'intérêt tout en se faisant prendre un minimum de ressources et d'énergie avec toutes ces logiques de des échanges caloriques de l'homme est supposé apporter de l'énergie tandis que la femme en gros rétribue avec de la sexualité et tout, enfin tout ce genre de logique en fait et donc du coup, ça crée tout simplement une vision du monde où là où on est supposé se rencontrer et apprendre à s'aimer et tout, en fait, on est en même temps en compétition et donc ça peut créer beaucoup de mécanismes rapidement qui sont assez perverses. Et le truc, c'est qu'il y a un certain nombre de choses dont on ne vous parlera pas dans tous ces milieux et qui d'ailleurs ne sont pas vraiment un sujet, qui ne sont pas vraiment pensés, qui ne sont pas vraiment théorisés, intégrés et tout, ce sont des choses notamment qui sont liées en fait au profil psychologique et aux névroses et traumas récurrents dans les communautés APUA, AMICTA, MRA, etc. Alors, il peut y avoir des différences un peu de profil entre les différentes communautés, mais il y a quand même un ensemble et entre autres, notamment chez les personnes qui galèrent beaucoup dans les relations et qui vont fréquenter ce genre de milieu, on va avoir une surreprésentation écrasante de personnes qui par exemple ont un souci avec leur père, c'est-à-dire en fait très concrètement qui souffrent d'un père absent. C'est en soi assez trivial, ça ne surprendra pas forcément beaucoup de psychologues qui ont un petit peu d'expérience du terrain, mais ce n'est pas ou très peu un sujet. J'avais vu Léo des philogènes qui avait un peu évoqué la question quand il avait fait une vidéo sur Jordan Peterson, Jordan Peterson d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès dans ces milieux-là et qui à mon avis est probablement l'une des personnes les plus saines psychologiquement autour de cet environnement et voilà, donc je pense qu'à la limite si vous faites partie de ces milieux-là et que vous vous intéressez à ces questions, intéressez-vous plutôt à Jordan Peterson, d'ailleurs j'ai son livre là, je l'avais lu en bonne partie à une époque où ça me travaillait donc je me suis beaucoup intéressé à Jordan Peterson à une époque et je pense que même si à mon avis il y a quelque chose quand même de... un peu trop d'énergie masculine et passé d'énergie féminine ils ont dans son approche une difficulté à vivre de l'auto-empathie et ce genre de choses ce qui fait que qui fait que ça a sans doute une influence d'ailleurs dans ses difficultés psychologiques il y a quelques années et son... le fait qu'il a fait une dépression mais je pense que c'est encore effectivement l'une des personnes les plus saines dans ce milieu-là et si vous vous intéressez à ces questions je vous conseillerais plutôt de creuser plus Jordan Peterson que peut-être d'autres personnes moins saines, plus négatives. Mais donc très classiquement on va retrouver la problématique du père absent ou alors très peu présent très effacé ça c'est un grand classique parce qu'en fait tout simplement c'est les galères en fait que de nombreux jeunes hommes vont rencontrer et d'ailleurs c'est cette galère qui sont de plus en plus présentes dans notre société parce qu'en fait les pères sont de plus en plus absents tout simplement ces galères-là normalement ce sont les pères en fait qui sont supposés apprendre enseigner un certain nombre de choses à leurs enfants et vu que ce type de transmission se fait plus ou beaucoup moins ou est de plus en plus dévalorisée dans notre société parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus en fait un rejet général de la figure du père dans notre société forcément du coup cette problématique augmente de plus en plus et voilà on se retrouve avec tout un public qui manque de référents et qui du coup se retrouve en début d'âge adulte en fait à essayer de retrouver chez des formateurs des vidéastes des coachs et tout un peu d'énergie masculine d'énergie paternelle et de référents paternels qu'ils n'ont pas eu et en soi c'est pas forcément une mauvaise chose c'est juste que déjà en fait cette recherche du père peut se faire avec une vision pas très saine pas très claire en fait de ce que c'est qu'un bon référent paternel une bonne énergie paternelle donc en fait on va avoir souvent des gens qui investissent des milieux où il y a une vision du monde très dure très confrontante très rationnelle mais dans le sens dans le sens comment dire de les choses sont comme ça pas autrement avec un un rejet en fait de tout ce qui est l'émotionnalité qui va être vu comme de la sensiblerie et tout donc en fait ça crée ça crée donc un rapport au monde très très dur très hostile où il faut être un guerrier et voilà mais qui du coup a comme effet pervers que en fait c'est tellement dur que les gens ils vont rentrer dans plein de mécanismes de compensation et plein de mécanismes de retrait pour essayer de se protéger un peu quand même en revenant dans leur compulsion dans leur névrose et tout et après ils vont s'autoflageller en se disant mais quand même j'arrive pas à faire les efforts et tout je vais pas m'en sortir donc on est vraiment sur quelque chose qui manque beaucoup beaucoup de douceur parce que du coup vu que l'image du père et du père sain en particulier n'est pas du tout claire il y a l'idée qu'au moins un papa qui te fout dans la gueule c'est un vrai papa et ça pour moi c'est extrêmement bien illustré par exemple avec Stéphane Edouard que j'avais pas mal suivi à une époque d'ailleurs c'est même pour ça que la première vidéo sur ma chaîne était une réaction au contenu de Stéphane Edouard c'est pas juste parce que je veux le critiquer comme ça parce que c'est un mec connu c'était parce que c'est un gars que je suivais et du coup le suivant j'ai vu aussi ses réactions et du coup j'aime bien faire des réactions sur des personnes que j'ai suivies et tout donc voilà Stéphane Edouard c'est un gars que j'ai suivi pas mal à une époque qui m'a pas mal aidé à comprendre un certain nombre de trucs à l'époque où je le suivais qui à mon avis a des analyses assez fines sur plein de problématiques mais comme énormément de gens dans ce milieu là dans cette idéologie là dans cet environnement là Stéphane Edouard est extrêmement typique en fait de cette énergie masculine cette énergie paternelle pas franchement saine disons-le clairement où il n'y a à peu près aucune forme de douceur où la réalité doit être violente brutale on doit se la prendre dans la tronche où les psychologues qui te prennent en séance des années et à la fin t'as toujours pas bougé en fait ils sont dans la psychose la sensiblerie machin et voilà et moi en info de coaching je t'ai tout expliqué et voilà et t'as tout pris dans la tronche mais au moins t'as les vraies réponses et t'as les trucs que les gens n'ont pas voulu te dire ben voilà il y a tout ce truc là et en fait ça crée ça crée des situations où les gens en fait ils ont les réponses mais en fait fondamentalement les gens c'est pas forcément de réponses dont ils ont besoin c'est de régler un certain nombre d'émotions d'aller vivre en fait d'aller purger d'aller extérioriser un certain nombre d'émotions qui n'ont pas été vécues correctement des problématiques qui n'ont pas été réglées et justement il s'agirait en fait beaucoup plus d'aller d'aller observer d'aller voir cette émotion d'aller voir ce qu'elle raconte et de retourner en fait là-dedans d'aller voilà d'aller la traiter quoi c'est 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 le c'est le le boulot des psychologues et des psychothérapeutes et effectivement Stéphane-Edouard vu qu'il n'est pas formé à ça après tout il n'est pas obligé d'être là-dedans puisque c'est pas il se présente pas comme ça mais de fait vu qu'il n'est pas formé à ça et que il a la prétention on va dire de quelque part faire mieux que les psys en fait il se retrouve il a une tâche aveugles énormes en fait sur tout ce qui est le comment prendre soin des gens comment les amener en fait à entendre un certain nombre de choses sans leur faire violence excessivement sans les sans les bousculer sans les faire souffrir et en faisant en sorte que le que la chose soit bien intégrée non seulement au niveau du cerveau au niveau de l'information au niveau de du concept mais aussi au niveau de l'affect et tout bah vu qu'il n'est pas formé à ce genre d'approche et qu'à mon avis il ne les comprend pas très bien bah du coup la démarche est forcément amenée à être limitée et à créer des gens qui du coup continuent à pas se respecter continuent à s'autoflageuler et déjà en fait quand on voit que quelqu'un en est à accepter de se faire humilier pendant plusieurs dizaines de minutes au téléphone et éventuellement afficher sur la chaîne de quelqu'un et tout il y a une forme de respect de soi et de capacité à accueillir la douceur il y a un truc qui à cet endroit là n'est pas bien intégré et c'est généralement pas hélas dans les milieux de l'endrosphère que ces choses là vont être beaucoup développées maintenant j'ai envie de vous parler de ce concept de pilule rouge et de toute l'histoire d'une manière générale avec les pilules comment est-ce que je vois en fait ces notions qu'est-ce que j'en pense et comment est-ce que je les rattache en fait à un principe plus général moi ça me je fais le lien entre les concepts de pilule bleue pilule rouge et je vais aborder la notion de pilule blanche puisque c'est à ça que j'aimerais amener aux gens qui se considèrent comme Redfield c'est à dire à la pilule blanche la pilule en fait qui va leur amener à la fois la conscience qu'ils ont déjà obtenue grâce à la pilule rouge mais avec l'apaisement qui va avec parce que je pense que une vérité qui te rend aigri haineux qui te fait rentrer dans des boucles de négativité et voilà et qui ne t'amène pas à quelque chose de positif à terme quelque chose qui va t'amener à améliorer ta vie à améliorer tes relations avec les autres à apporter de la joie dans le monde à te détendre tout simplement je pense que une vérité qui finalement t'apporte à terme que du malheur c'est clairement déjà je pense que ce n'est pas une vérité complète parce que je pense profondément que la vérité ne rend pas malheureux mais qu'au contraire elle soulage et permet de mieux disons profiter de la vie et de voir la beauté du monde tout simplement je pense qu'une vérité qui te met dans cet état là n'est qu'une demi-vérité et je pense simplement que la pilule rouge n'est jamais qu'une phase rebelle en fait qui n'est pas amenée à s'éterniser c'est finalement quand on a découvert un certain nombre de choses dont on n'avait pas conscience avant il y a une phase on va être énervé on va être en révolte ou voilà on va être quelque chose d'assez agressif mais qu'une fois que la chose est réellement intégrée ce qui reste c'est finalement de l'apaisement de l'acceptation et l'apparition d'une nouvelle forme d'harmonie et pour moi d'ailleurs ce n'est pas on ne prend pas la pilule rouge une seule fois dans sa vie ce sont des phénomènes de cycle et je relis ça avec avec une idée en fait qu'on retrouve chez Nietzsche dans ainsi Parlez à Ratoustra qui est l'idée en fait de de l'évolution disons des états de l'âme avec l'idée qu'on commence on commence disons dans dans l'état du chameau donc le chameau c'est simplement on accepte la situation telle qu'elle est on accepte la charge qui nous incombe on accepte un certain nombre de 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 conditionnements un état on pourrait dire un peu d'esclave une situation qui nous oppresse mais dont soit on n'a pas forcément conscience soit on a en partie conscience mais en tout cas qu'on accepte qu'on considère comme inévitable comme inéluctable et ça on pourrait dire que c'est l'état pilule bleu c'est l'état où on n'a pas encore conscience de la façon dont fonctionne vraiment le monde où on a plein d'illusions où on estime qu'il y a un certain nombre de choses qui sont comme ça et contre lesquelles on ne peut rien et après l'état de chameau il y a un moment où le chameau en fait il commence à voir qu'il s'est fait arnaquer à voir qu'il n'est pas heureux à voir qu'il n'est pas épanoui à voir qu'il pourrait accéder à autre chose et donc le chameau devient un tigre et le tigre forcément il est dans une attitude violente de rébellion mais aussi dans une attitude où il fait l'expérience de sa propre puissance où il se rend compte qu'il est puissant où il se rend compte qu'il a du pouvoir où il se rend compte qu'il peut s'opposer où il se rend compte qu'il peut créer son propre modèle sa propre vérité son propre changement mais un changement qui se construira le principe du tigre c'est que le changement se fait dans l'opposition et donc le tigre n'est pas vraiment libre parce que le tigre ne choisit pas réellement son destin il choisit plutôt un contre-destin c'est-à-dire qu'il choisit l'inverse de ce qu'on lui avait de ce qu'on lui avait destiné de ce qu'on lui avait proposé de vivre en tant que chameau et donc en fait il est toujours esclave non plus physiquement mais il est encore esclave psychologiquement de sa condition d'asservissement précédent et c'est pour ça qu'on va avoir des gens qui gagnent un pouvoir d'action mais depuis une approche où il va y avoir beaucoup de colère beaucoup de rancœur beaucoup d'agressivité et je considère que dans un processus d'évolution qui se déroule bien et dans le cheminement d'un individu en général c'est une étape qui peut être très longue ou très courte être très violente ou peu violente mais qui à mon avis est basiquement impossible à passer et je pense que tout processus de changement un peu significatif dans la vie d'un être humain en général et pas que pour l'histoire des relations de femmes tout changement de ce genre va passer par une phase lion où la personne explore sa puissance mais en foutant un peu les pieds dans le plat et d'une manière qui n'est pas forcément très harmonieuse et en principe si la personne a bien vécu sa phase lion jusqu'au bout au bout d'un moment elle va commencer à chercher une forme de sérénité une forme de paix elle va voir qu'elle n'est toujours pas libérée de ce dont elle cherche à se libérer parce que l'opposition frontale en continu n'est pas une paix réellement de l'esprit n'est pas une libération de l'esprit que être contre c'est tout autant un conditionnement qu'être pour et à ce moment là quand la personne réalise cela il y a l'émergence d'une troisième voie qui n'est pas pour qui n'est pas contre mais qui est pour soi et qui est autre c'est la voie de l'enfant c'est à dire simplement l'enfant qui qui réussit en fait à revenir à sa joie et à son innocence première à une forme d'acceptation joyeuse de l'état du monde et d'exploration et à ce moment là il n'y a plus de tension et on n'a pas perdu en fait la sagesse les enseignements les découvertes de l'état du tigre mais c'est intégré dans un espace de sérénité et dans un espace de construction et donc ça pour moi c'est la pilule blanche celle dont on parle le moins d'ailleurs c'est pas moi qui ai inventé le concept mais vous trouverez beaucoup moins de contenu sur l'idée de la pilule blanche parce que bizarrement ça semble moins généré d'enthousiasme de trafic et de voilà la positivité n'est pas toujours extrêmement porteuse notamment sur internet étonnant mais voilà l'enfant en fait c'est la pilule blanche et alors il reste la question de la pilule noire aussi qui est de temps en temps évoquée dans les milieux de l'endrosphère la pilule noire qu'est-ce que c'est ? c'est quand on avaie la pilule rouge qu'on l'a bien avalée qu'on a un peu feuille d'indigestion et qu'on commence à se dire que en gros de toute façon le système est trop fort pour nous que notre condition est indépassable que de toute façon les dés étaient pipés dès le départ qu'il n'y a plus aucun espoir qu'il n'y a rien à faire et là à ce moment-là vous passez du connard au nihiliste généralement ça s'accompagne d'un état plus ou moins dépressif dans certains cas même des pressions lourdes sévères on pourrait le dire où en fait on a des gens qui qui ont vu une possibilité de se libérer mais qui se sont fait qui se sont bouffés en mur et qui sont en état de choc et qui finalement en fait se replient sur eux-mêmes se replient dans leur misère dans leur état assez pathétique mais en se disant qu'après tout autant l'accepter puisqu'aucun autre horizon n'est possible et que finalement après tout accepter sa situation en ayant bien conscience on est bien conscience qu'il ne pourrait l'être autrement accepter sa situation en se libérant des soi-disant illusions en gros perdre tout espoir perdre toute espérance c'est finalement encore le moyen de souffrir le moins possible ce qui à mon avis est une grave erreur et il procède d'une fuite en avant qui généralement finit vraiment pas bien parce que ça crée une sorte de marasme de négativité dont on a beaucoup de mal à se sortir mais en tout cas l'état pilule noire peut être une façon de en considérant notre situation comme inéluctable ça permet de mieux la vivre en tout cas d'avoir l'impression qu'on la vit mieux et si vous écoutez bien vous remarquerez qu'il y a une grosse ressemblance avec l'état du chameau sauf que le chameau ne vit pas aussi mal sa situation là on serait plutôt on serait plutôt sur un chameau en fait qui a réalisé qu'il était esclave qui a réalisé la misère de sa situation mais qui ne trouve pas la force pour s'en sortir et donc en fait c'est quelque part le pire état possible c'est le chameau conscient de sa condition pour moi la pilule noire en fait c'est une pilule rouge qui a qui a été au bout du bout de l'état du tigre qui n'a pas trouvé le chemin pour passer à l'état d'enfant et qui à force de s'épuiser de s'épuiser de se prendre des murs de se prendre des murs a renoncé et a fait un retour en arrière et se retrouve quelque part coincé entre la posture du chameau et la posture du tigre et ça c'est la pilule noire c'est clairement enfin franchement entre les on choisit pas réellement on se retrouve ça nous tombe dessus mais vraiment entre les entre les quatre pilules clairement la noire c'est vraiment pas celle dans laquelle vous avez envie de vous retrouver autant autant être encore pilule bleue parce que au moins vous n'avez pas conscience de votre misère et vous vous créez pas cette spirale vous ne vous créez pas cette spirale de négativité dont il peut être très difficile de sortir et pour moi en fait c'est un processus continu parce que c'est pas une fois dans votre vie vous allez prendre la pilule rouge et puis la pilule blanche et voilà ça y est c'est fini vous avez pris la pilule blanche et c'est la fin du chemin et vous vivez dans l'harmonie pour toujours et à jamais c'est c'est des des mécanismes cycliques qui vont se retrouver dans tous vos aspects de votre vie et pas seulement dans la question des relations hommes-femmes ça c'est le milieu de l'endrosphère qui a récupéré ce concept mais c'est un concept extrêmement général qui s'applique partout on pourrait l'appliquer aussi par exemple dans tout ce qui est des conversions sorties de sectes ce genre de choses ça marche aussi très bien et je pense que c'est un processus qui peut se produire plusieurs fois c'est à dire que en gros quand vous avez pris la pilule blanche que vous l'avez digéré que vous êtes apaisé vous allez vous retrouver dans un nouvel état d'être qui peut s'apparenter à une forme de nouvelle pilule bleue et donc là peut-être qu'à un moment vous allez vous dire que dans ce nouvel état vous vous trouvez qui était certes mieux que le précédent mais quand même il y a encore des choses qui ne vous vont pas il y a encore des choses où vous ne vous sentez pas libre et donc ça va créer une nouvelle colère une nouvelle envie d'aller vers l'avant qui va faire que vous allez avaler une nouvelle pilule rouge etc. et le cycle se reproduit et donc en fait c'est un processus continu toute la vie qui peut prendre différents niveaux et parmi les sujets que j'ai beaucoup creusé dans mes recherches dans mes explorations et dans mes formations autour de de la psychologie en fait moi je me suis beaucoup intéressé au mécanisme de l'évolution des êtres humains en général l'évolution de la maturité mais tout ce qui est changement de paradigme changement d'état d'être un changement de conscience ce genre de choses et je trouve que ce que ce mécanisme en trois temps du chameau du lion et de l'enfant est quelque chose qui est extrêmement parlant pour pour décrire simplement la façon dont on passe par différentes étapes dans notre vie et je considère que c'est tellement important que j'ai basé mon approche thérapeutique pas que sur ça mais en tout cas c'est un des principes assez fondateurs disons de ma vision de l'accompagnement thérapeutique et même de la psychologie humaine en général vous remarquerez d'ailleurs et ça c'est un truc sur lequel j'ai envie de beaucoup insister que le principe de la pilule blanche ce n'est pas de dire en fait la pilule rouge était une erreur tout ça était un égarement et et en gros tout ce qui a été tout ce qui a été découvert il faut le jeter c'était pas bon il y a pas mal de choses que je peux reprocher dans de nombreux discours de l'androsphère et de toutes ces approches et tout tout ce qui est le côté spirale de négativité rejet des émotions avec sur-intellectualisation de plein de problématiques rejet de sa part féminine ça c'est un putain de sujet en fait intégrer sa part féminine moi personnellement je sais que ça ça a rendu mes relations avec les femmes incroyablement plus harmonieuses le jour en fait où j'ai via un cheminement personnel via l'accompagnement thérapeutique le jour où j'ai réussi à intégrer une partie de ma part féminine de mon émotionnalité de ma sensibilité de ma dépendance aussi au jouement des autres enfin ce genre de choses le jour où j'ai pu réintégrer un peu ça en moi du coup j'ai été beaucoup plus ouvert à cette chose là chez les femmes j'ai réussi à m'en nourrir et à apprendre en fait de la féminité plutôt que de la juger de la considérer comme comme médiocre comme comme inintéressante comme comme relevant je sais pas d'un manque de d'un manque de capacité à s'affirmer ce genre de choses du coup j'ai j'ai simplement revu ma copie en fait ça m'a aidé aussi à beaucoup mieux comprendre les femmes comprendre la psychologie féminine alors que pourtant c'est un sujet auquel je m'intéressais depuis déjà un certain temps mais le fait de réintégrer quelque chose en moi au niveau émotionnel au niveau du vécu ça a clairement débloqué quelque chose que la simple connaissance ne pouvait pas débloquer et là clairement l'un des plus gros déblocages pour moi qui va débloquer en fait des accès en termes de possibilité d'avoir des relations et surtout le plus important la qualité la qualité des relations ça a clairement été ça et donc voilà malgré tous ces trucs que je peux reprocher à ce milieu là du coup je ne pense absolument pas qu'il faille rejeter tous les principes tous les enseignements tous les choses en fait qui peuvent se dire dans ces milieux de la pilule rouge et qui effectivement ne se disent pas trop dans le reste de la société mais j'ai aussi envie de porter votre attention sur quelque chose c'est que la plupart des gens ne s'intéressent jamais à ces problématiques et alors certes beaucoup de gens du coup on pourrait dire sont dans l'état du chameau et en fait vivent des choses pas très sympathiques contre lesquelles ils n'ont même pas l'idée de lutter et tout moi ce que j'observe aussi c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui dès le départ ont disons un référentiel et des bases qui sont disons plutôt saines en ce qui concerne les relations de couple les relations de femme et tout et ces gens là à mon avis vont à un moment ou à un autre dans leur vie parfois assez tôt même trouver une personne qui leur correspond réussissent à réussir à créer un couple harmonieux où il n'y a pas trop de disputes où les choses globalement se passent pas trop mal rien en tout cas de vraiment significatif et bah ces gens là vivent leur vie dans leur coin et font leur truc et ne se posent peut-être jamais ce genre de questions n'ont peut-être pas vraiment d'avis sur les questions sociales, sociétales autour du féminisme du masculinisme de ce genre de choses et en fait le truc c'est que souvent les gens qui vont bien et qui n'ont pas eu à faire une démarche particulière pour aller bien bah c'est pas ceux qu'on voit s'exprimer et donc c'est probablement de eux qu'on aurait le plus de choses à apprendre puisque leur base est saine dès le départ mais vu qu'ils ne font pas de remous vu que vu que leur situation n'est pas susceptible de créer de l'agitation de créer du débat de créer de la pandémique et bah du coup ça fait partie des gens invisibles qui vivent tranquillement de leur côté et voilà et je pense que c'est important aussi quand on se retrouve face à des difficultés dans toutes sortes de domaines de conscientiser le fait qu'on a tendance à se construire une vision du monde autour de notre difficulté et ce qui ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas plein de gens qui réussissent très bien à faire leur vie et qui sont heureux ou en tout cas qui sont heureux à cet endroit là et voilà et qui n'ont jamais en fait eu à se poser ce genre de questions et parce que bah comme comme à peu près toutes les communautés ou en tout cas les communautés qui ont tendance à se construire contre quelque chose bah la la manosphère ça ça va créer une dynamique du coup exactement exactement comme dans le féminisme radical et comme toutes sortes d'idéologies politiques spirituelles religieuses tout ce que vous voulez même scientiste il y a cette dynamique sociale de en gros tout ce qui n'est pas dans notre groupe de gens d'élite un peu qui ont compris c'est l'enfer et et même dans notre groupe c'est encore pas gagné parce qu'il y a encore plein de merdiers et donc si même dans notre groupe c'est le merdier bah imaginez à quel point c'est pire ailleurs et en fait cette logique on la retrouve partout et 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 heureusement il s'agit en grande partie d'une illusion parce que si tous les groupes qui sont dans cette logique avaient raison en fait imaginez à quel point la vie de tout un chacun sera en enfer puisque puisque ne correspondant pas aux réalisations de telle ou telle petite secte ou petit groupe petit non donc c'est là où c'est là en fait il y a vraiment un travail de conscientisation à faire mais ça ça se fait avec un accompagnement thérapeutique de comprendre son histoire de vie comprendre comment est-ce qu'on a créé sa réalité comment est-ce qu'on a créé son rapport au monde et et là déjà quand on comprend que ça parle de nous que ça parle de notre vie que ça parle de notre histoire et pas du monde en général rien que ça déjà ça installe une forme de détente qui permet déjà juste cet état de détente ça permet déjà de régler beaucoup beaucoup de soucis en tout cas je pense avoir fait à peu près le tour sur cette question je pense que je vais faire d'autres vidéos plus spécifiques sur la question de de l'androsphère l'anosphère la pilule rouge la pilule blanche la pilule bleue si vous pensez si vous vous reconnaissez en fait dans les choses que je décris si vous avez déjà pris la pilule rouge ou que en fait vous êtes coincé dans le stade de la pilule noire et que vous aimeriez obtenir un peu de clarté vous pouvez me contacter je viens de créer mon site internet il est encore en construction donc c'est pas forcément très polissé mais vous pouvez le retrouver dans la description sous ma vidéo voilà donc vous avez accès à mes coordonnées et tout ce qu'il faut je peux vous proposer un accompagnement pour vous aider disons à sortir un peu de l'état dans lequel vous êtes actuellement et peut-être commencer à appréhender ce que pourrait être la pilule blanche pour vous moi personnellement si vous voulez connaître un peu mon parcours il faut savoir qu'à la base on va dire que j'ai eu un passé de militant à la base je vais de la gauche j'étais intéressé par les questions féministes et tout j'ai eu une phase en fait comme beaucoup de personnes de l'androsphère et tout il y a énormément de personnes de l'androsphère en fait qui ont une phase féministe et qui se sont rembés en question là dessus ce qui veut dire d'ailleurs ce qui est plutôt positif en fait que beaucoup de gens dans ce milieu là ont déjà acquis une capacité de remise en question enfin c'est tout le principe de la pilule rouge d'ailleurs c'est accepter de se remettre en question et de voir une autre réalité que celle qu'on tenait pour acquise au départ et donc je pense que déjà quand on a cette capacité de remise en question on part sur une bonne base et ça veut dire en fait qu'on peut se remettre en question plusieurs fois et continuer à évoluer donc c'est la on est dans une démarche d'évolution en tout cas si on ne pense pas que notre première réalisation est tout ce qu'il y avait à savoir et qu'on ne se cristallise pas là dedans je pense qu'on peut continuer à progresser et à vivre les cycles que je décris donc pilule bleu pilule rouge pilule blanche pilule bleu et tout dans plein de domaines de sa vie et ça je pense que déjà c'est une bonne base en fait pour aborder le travail thérapeutique que moi je propose donc voilà moi j'ai commencé dans le féminisme à un moment je l'ai remis en question parce que déjà parce que simplement de nombreuses choses ne correspondaient pas à mon expérience vécue dans les relations et puis parce que j'ai commencé à creuser un certain nombre je suis beaucoup intéressé aux questions scientifiques notamment ça c'est un truc qui est très à la mode qui marche bien dans le milieu de l'endrosphère c'est toutes les questions d'éthologie de psychologie évolutive alors ça j'en ai bouffé pendant plusieurs années des stratégies reproductives entre les hommes et les femmes et tout là il n'y a pas de soucis je suis calé et il y a beaucoup de choses très intéressantes mais en même temps ça devient très enfermant aussi au bout d'un moment parce que c'est quelque part réduire en fait nos relations humaines à tout ce qui est de plus pulsionnel et de plus instinctif en nous alors certes on a des pulsions on a de l'instinct ça se joue en nous souvent consciemment il n'y a pas de soucis mais fort heureusement nous sommes des êtres qui avons accès à la culture qui avons accès à la civilisation qui avons acquis normalement par notre éducation une certaine capacité à apprendre sur nous à prendre du recul à ne pas réagir simplement comme des comme des bêtes quoi et en fait disons que analyser les choses depuis la psychologie évolutionnaire l'éthologie c'est un angle de vue qui à mon avis fonctionne très bien mais c'est un angle de vue dont il ne faut pas faire un absolu c'est à dire qu'il faut comprendre qu'il y a certains phénomènes notamment les phénomènes on va dire qui font appel à une socialisation plus fine à plus de maturité et tout ces phénomènes seront très mal décrits en fait par les approches par les approches de psychologie évolutionnaire et donc en fait si vous vous limitez à ce genre d'analyse des relations humaines vous condamnez quelque part à avoir des relations humaines qui se basent sur des pulsions de simples jeux d'intérêt des choses qui se réfèrent à la stratégie des jeux et des trucs en fait qui ne vont pas être extrêmement épanouissants vous n'allez pas être capable en fait de retirer votre masque d'arrêter de faire les becs virils les gros bras et tout et de pouvoir simplement goûter une forme de détente parce que moi je pense que le truc le plus sympathique qu'on peut vivre dans un couple croyez-le nous ou non c'est simplement la détente certains parleraient de repos du guerrier mais c'est un moment être avec quelqu'un avec qui on se sent tellement bien qu'on n'a plus besoin d'être en lutte on n'a plus besoin de montrer qu'on est le meilleur et simplement c'est cool sauf qu'en fait on va avoir des influenceurs coach en séduction virilisme qui vous diront si vous vous détendez ne serait-ce que deux secondes et que vous commencez à montrer que vous n'êtes pas forcément un type aussi bien que ce que vous avez réussi à vendre et tout bah en fait il y a de la concurrence à côté et votre meuf va directement se casser donc là ça devient ça devient l'enfer donc voilà si ça vous parle et si vous avez envie de vivre quelque chose de plus épanouissant et de voir en fait qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de vivre des relations épanouissantes tendres heureuses sympathiques sans toujours être dans la pression et tout avec des femmes bah contactez moi et je pourrai vous accompagner salut